... Alors, Nathalie Kosciusko-Morizé, je suis ravi de vous recevoir pour cette interview off du forum. C'est une petite interview en aparté. Quelques questions pile à votre sortie de l'amphithéâtre Boutmi. D'abord, comment s'est passée votre prestation ? Est-ce que vous êtes satisfaite ? Bon, écoutez, c'est des étudiants qui peuvent répondre à cette question. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait des bonnes questions et des bons échanges. Peut-être pas beaucoup d'échanges avec la salle, mais c'est aussi organisé comme ça. Parce que j'imagine que les questions étaient un peu présélectionnées, en quelque sorte, pour que ça puisse aller plus vite. Les questions n'étaient pas présélectionnées, non du tout. Mais on a un timing très serré. On devait finir à 19h. Mais je confirme que les questions n'étaient pas présélectionnées. C'est vrai qu'on sentait à la fin qu'il y avait plus de questions dans la salle. On aurait pu prolonger d'une demi-heure. Mais c'est pas grave, on reviendra. Vous reviendrez ? On vous réinvitera. Une petite question, une petite précision plutôt. On a évoqué pendant votre grand oral l'hommage qu'a rendu Bernadette Chirac à Xavier Thibéry. Et vous avez marmonné quelque chose. On n'a pas très bien compris que Bernadette Chirac avait d'autres préoccupations en ce moment. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Moi, j'aime beaucoup Bernadette Chirac. J'apprécie beaucoup son soutien. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très engagé sur certains sujets et moins investi sur d'autres. En l'occurrence, elle venait pour parler avec moi des problèmes d'hôpitaux de Paris. C'est quelqu'un qui peut parler des heures des questions d'hôpitaux de Paris. Mais elle ne suit pas particulièrement avec une grande attention la question des dissidences à Paris. Ce n'est pas tellement son sujet du moment. Voilà, c'est tout. Et je pense que ça doit être entendu et compris comme ça. Alors, évidemment, on est obligé de vous en parler. Il y a une histoire qui a fait grand bruit autour de vous. C'était en novembre 2013. On en a beaucoup parlé. Les internautes ont beaucoup tweeté et mis des messages sur Facebook. Dans une interview accordée au magazine Elle, vous aviez déclaré votre flamme au métro de Paris. Vous aviez dit que c'était un lieu de charme, de convivialité à la fois anonyme et familier. Quelques railleries au Parti Socialiste et chez vos opposants. Mais vous avez confirmé vos propos à l'antenne d'Europe 1 en disant il y a une gauche caviar qui réfute mes propos. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui roulent en voiture de fonction. Alors moi, j'ai une question très naïve, toute bête. Si vous êtes élu maire de Paris en mars prochain, est-ce que vous renoncerez à votre voiture de fonction ? Je pense que pour en avoir une quand j'étais ministre, les voitures de fonction, c'est important dans un certain nombre de situations. Vous vous retrouvez dans des fonctions de représentation où vous en avez besoin. Il faut en limiter drastiquement le nombre. Il y en a aujourd'hui à Paris beaucoup trop. Il y a 75 voitures de fonction, 68 chauffeurs. Au contraire, non, 75 chauffeurs, 68 voitures de fonction pour les élus et les directeurs. Donc il y a quelques occasions où c'est nécessaire. Et pour le reste, je pense que c'est important de rester dans une vie qui garde les pieds sur terre en quelque sorte. Une autre question politiquement concrète. Le renforcement de la sécurité tient une place très importante dans votre programme. Avant vous, à ce micro, parlait Daniel Simonnet qui, elle, veut supprimer les caméras de vidéosurveillance à Paris. Vous, vous comptez évidemment les maintenir. Question très simple. Combien il y a de caméras de vidéosurveillance à Paris ? En surface, à Paris, donc les caméras qui dépendent de la préfecture de police, il y en a un millier. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. En proportion, en fait, c'est moins par nombre d'habitants que dans des villes comme Strasbourg ou Lyon avec leur nouveau plan. Et c'est beaucoup moins que dans des villes étrangères. Alors, dans le métro, il y en a. Il y en a notamment dans les couloirs du métro, pas tellement dans les rames. Les rames du métro ne sont pas très équipées. Il y a 10 à 20% des rames qui sont équipées. Il y en a les couloirs du métro. Mais en fait, si vous n'allez qu'à de la RAPE, là où il y a le QG en fait, sécurité de la RATP, et du coup, QG, sécurité de la préfecture de police, en tout cas là où arrivent les images des caméras, vous le voyez très bien, les agents suivent les bandes qui se forment dans le métro. Et au moment où on sort du métro, il y a des endroits, il y a des zones d'ombre où on perd. Voilà, on perd tout simplement la visibilité. On ne peut pas suivre. Il faut au moins doubler les caméras en surface à Paris. C'est un sujet sur lequel les sortants ne sont pas clairs du tout. Pendant des années, ils n'ont pas voulu. Finalement, ils ont accepté que l'État le fasse, mais ils n'ont quasiment pas co-financé. Et aujourd'hui, vous avez d'un côté Mme Hidalgo qui dit, finalement, j'ai eu tort, peut-être qu'il faudrait augmenter le nombre. Et de l'autre côté, son allié potentiel, Mme Simonnet, vous l'avez rappelé, qui dit, il faut débrancher les caméras qui existent. Moi, ce n'est pas très sérieux. Allez, une dernière question un peu plus marrante avant de vous laisser partir. Feu d'artifice le 31 décembre, des boîtes de nuit dans le métro, un métro qui est ouvert toute la nuit, le week-end. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une grande fêtare de Nathalie Kosciusko-Morizé. Est-ce que je me trompe ? Je pense tout simplement que la fête, l'animation, ça fait partie de la vie d'une ville comme Paris. Alors, ça s'organise. Il faut trouver des lieux dans lesquels il n'y a pas de conflit de voisinage. C'est l'intérêt des stations de métro fantômes, ces stations de métro désaffectées qui sont, dans Paris, il y en a une douzaine, et qui peuvent, pour certaines, être réutilisées. C'est l'intérêt de créer des nouveaux lieux, des lieux éphémères, aux portes de Paris, sur les espaces en transition, les espaces qui sont en attente de construction. Et puis, pour ce qui est du 31 décembre, j'ai été choquée, comme beaucoup de Parisiens, de ces images, le soir du 31 décembre, où vous aviez des touristes sur les Champs-Elysées, qui disaient, mais elle est où la fête ? C'est vrai que dans beaucoup de villes du monde, il y a, en effet, des feux d'artifice. Donc, si vous êtes élu, vous vous engagez à ce qu'on ait un feu d'artifice à Paris le 31 décembre ? Un feu d'artifice ou un concert ou quelque chose qui marque le 31 décembre. Encore une fois, ces images des touristes sur les Champs-Elysées qui disaient, mais où est la fête ? Moi, elles m'ont choquée, comme beaucoup de Parisiens. Et je pense que parmi les Parisiens qui étaient choqués, il y en a qui ne seraient pas allés voir le feu d'artifice ou le concert. Ce n'est pas le sujet. Ce n'était pas pour eux. C'était cette idée qu'à Paris, qui est une ville qui a quand même une certaine réputation, on ne propose rien ce soir-là. On voit défiler à la télé les images de toutes les villes du monde qui basculent les unes après les autres à la nouvelle année. Et puis à Paris, qu'est-ce qu'il y a comme image ? Les gens qui boivent un coup sur les Champs-Elysées. Enfin, ce n'est pas à la hauteur. Paris doit redevenir une ville lumière. C'est en tout cas votre argument. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.